Gouin est pasteur en Tanzanie et a appris dans une évangélisation au sujet du temps de Dieu. L'évangélisation se ferait à l'extérieur et aurait lieu dans la ville de Moussy à une période de l'année qui ne pleuvait pas. Mais de fortes pluies ont commencé à tomber après la première semaine des réunions et Gouin a suggéré de reporter l'événement. Pendant ce temps, l'un des adventistes qui a organisé l'évangélisation a dit « Pasteur, allons prier pour qu'il ne pleuve pas ». Par conséquent, toute l'équipe organisatrice de l'événement a prié. « Seigneur, ne laisse pas pleuvoir entre 15h30 et 18h30 ». L'évangélisation avait lieu entre 16h et 18h. Mais ils ont demandé une demi-heure plus tôt pour que les gens arrivent sur les lieux et une autre demi-heure plus tard pour que les gens rentrent chez eux. Le pasteur Gouin n'était pas confiant avec la demande, mais a participé à la prière. Le lendemain, il y a eu de fortes pluies le matin et l'après-midi, mais à 15h30, la tempête s'est arrêtée. L'évangélisation a eu lieu, les gens sont partis et à 18h30, la pluie est revenue. Cela s'est produit tous les jours pendant les deux semaines suivantes. Et tous ceux qui quittaient la maison à 15h30 et revenaient à 18h30 sont entrés au sec. Lors du service du samedi matin, l'équipe a rappelé qu'elle n'avait pas prié pour que Dieu retenait la pluie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a retenu la pluie pour le groupe. Et personne n'a été mouillé au service du samedi matin non plus. Le dernier jour de l'évangélisation, 12 personnes ont été baptisées dans une rivière. Et lorsque le pasteur est sorti avec la dernière personne de l'eau, la pluie a commencé à tomber. Le pasteur Gouin dit qu'il a appris à faire davantage confiance à Dieu malgré les difficultés. Il ajoute que le chrétien doit être sage sur le temps. Tout comme il a dû être ponctuel à la fin de l'évangélisation pour que personne ne puisse attraper la pluie. Merci pour votre offrande missionnaire qui aidera six projets dans la division 113 de l'Afrique. Bon sabbat à tous et surtout, soyons généreux! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada